Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission Actu, pour lequel je suis encore une fois bien entouré avec mes amis Lucien Alflands. Bonsoir Lucien. Salut Oli, salut Manu. Salut les gars. Et donc Manuela's et moi-même Olivier Grinard pour vous servir et aujourd'hui nous allons parler de trois films qui sont plus ou moins ma so meilleure dans l'actu. Alors il y a Sisou qui est le film finlandais de Jalmari Elander qui sort en France ces jours-ci. Et qu'on a pu voir en séance spéciale cette année au bif. Il y a le film Prison 77 ou Modelo 77 d'Alberto Rodriguez, le réalisateur de La Islaminima qui est lui disponible en VOD. Et enfin on parlera de Misanthrope, le film de Damien Chifron qui lui par contre est sorti en salle par chez nous et aussi en France et on l'espère que quand on sortira cette émission il sera toujours visible dans quelques salles. Mais bon en tout cas c'est un film suffisamment important et marquant de ce début d'année, de fin de cette première moitié d'année pour que nous ayons très fortement envie d'en parler. Voilà nous ne parlerons pas de The Flash et nous sommes contents que ce soit peut-être la fin de l'avènement des films des super-héros pour peut-être comme tu le disais Manuel en off l'avènement des films Nintendo. J'ai préparé un petit quiz pour ce début d'émission. Comme d'habitude une bonne émission commence toujours par un bon quiz et donc on va lancer notre jingle. Je vous conseille d'être très prudent, immobéiste aux doigts et à l'oeil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrote sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre toutou de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ? Alors, en l'hommage du film Prison 77, aujourd'hui un questionnaire spécial, bien sûr, film de prison. Première question, le premier qui dit haute sécurité, je lui donne la parole. Première question, citez-moi trois acteurs de la grande évasion qui ne sont pas Steve McQueen. Haute sécurité. Ok, Lucien, vas-y, lance-toi. Léonardo DiCaprio. Léonardo, il compte, attends. Failure, Failure, Failure. Bronson. Oui. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vu. Donald Pleasance. Bien sûr, Donald Pleasance. Donald Pleasance. Richard Atenborough. Richard Atenborough. Bon, bien, personne n'a de point. Je pensais quand même que ça répondrait plus vite. Deuxième question, là, à mon avis, ça va aller plus vite aussi. Dans quel superbe film des années 90, Kurt Wood Smith tient-il une prison dans l'espace ? Haute sécurité, attends, Fortress ? Exactement, Fortress, avec dans le haut principal. Christophe Lambert. Voilà, excellente réponse. Lucien. Dernière question, quel film français a révélé Tahar Haïm et Reda Kateb ? Haute sécurité, un prophète de Jacques Odiard ? Bon, ben voilà, ça fait un point partout. Vous êtes un peu moins bon que je ne pensais, mais bon, bref. De toute façon, je n'ai pas prévu de relance aujourd'hui, puisque je n'ai pas très bien préparé mon émission. Ce n'est pas grave. On va aller 2 sur 3, ça va, c'est 66%. On va lancer tout de suite Sissou de Jalmarie et Lander. Sissou de Jalmarie et Lander. Alors, Sissou c'est donc un film finnois, signé Jalmarie et Lander, le réalisateur de Père Noël Origins et de Big Game. On avait dit un mot du film il y a de sa quelques émissions parce que le film a reçu plusieurs prix au dernier festival du film fantastique de Bruxelles, notamment une mention spéciale du jury et le prix du public, ça se passe en 1944 en Laponie. Et alors, il y a un chercheur d'or. Il trouve de l'or, mais après, il croise des nazis. Et les nazis vont vouloir lui subtiliser son or et donc ce monsieur va les exterminer les uns à la suite des autres. En gros, c'est ça le pitch. Notre chercheur d'or est incarné par l'acteur Dorma Tomila qui était déjà dans les deux précédents films du réalisateur finlandais. Je précise que c'est un film finlandais, mais qu'il n'y a qu'une seule réplique en finlandais dans tout le film puisque les nazis s'y expriment en anglais. Ce qui m'a un peu perdu sur la nationalité du film à la vision, mais bon, ce n'est pas très grave. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Alors, effectivement, j'en avais parlé brièvement il y a quelques émissions. C'est une très chouette série B qui ne révolutionne pas grand chose, mais qui a au moins le mérite, à contrario de nombreux films d'action actuels, de tenir ses promesses. Et en plus, il y a l'élégance de ne durer qu'une heure et demie quand on pense que n'importe quel film d'action actuel peine à ne pas dépasser la barre des deux heures. On ne parle même pas des 2h40 du dernier John Wick. Ce n'est pas un film qui va se déballonner à mi-parcours et qui délivre en fait exactement le spectacle auquel tu t'attends, à savoir du nazi-porn le plus complet. Même si on peut regretter que le film ne propose pas plus que ce programme-là, c'est un film qui se révèle malgré tout assez inventif dans toutes ses nombreuses mises à mort. Et en plus, au-delà de cette accumulation de cadavres nazis, il arrive par moment à inscrire son récit et son héros dans un cadre un peu plus large, où il apparaît plus comme un croque-mitaine de contes de fées pour adultes qu'un pur bloc d'action monolithique, même si ce n'est pas quelque chose qui est toujours tenu. Après, tout comme déjà dans Big Game, le film montre aussi la limite de Highlander dans le domaine de l'action pure et dure, particulièrement dans les mano-a-mano, qui sont relativement assez brouillons. Et c'est plus dans l'écriture, le tempo et le montage qui tirent son épingle du jeu. Il y a aussi l'idée assez sympa qui semble t'avoir perturbé que les nazis parlent anglais, mais au-delà du fait que c'est souvent un trope assez régulier du cinéma hollywoodien, il y a quelque chose d'assez malicieux ici, je trouve, d'autant plus que ça se justifie par le fait que le personnage, à l'exception d'une ligne de dialogue à la toute fin du film, reste silencieux tout le reste du film. Il y a, pour moi, d'ailleurs, cette logique de... Il y a, pour moi, d'ailleurs, tout ça, une logique de film muet, de burlesque, de grand guignol, qui est totalement assumé. Je vais être paresseux, mais en fait, je souscris à 100% à ce que dit Manu. En effet, le film avait pas mal été vendu comme un John Wick meet the Inglorious Bastards. Il y a un peu de ça, mais je pense que le film, de par sa durée extrêmement courte, est beaucoup plus malin dans le plaisir qu'il donne. C'est-à-dire que c'est un film qui ne s'étend pas, qui est très sec. Comme le disait Oli, le pitch tient sur un sous-boc, comme on dit ici. Je suis d'accord aussi sur peut-être la limite du film, qui est le découpage des scènes d'action de manière générale, mais c'est assez rattrapant. De certaines scènes aussi, la découverte de l'or en John Wick, il y a plusieurs moments où tu sens une certaine limite, entre guillemets, dans le découpage. Mais voilà, c'est des petits écueils à l'échelle du film, je trouve. Je suis assez d'accord, d'autant que ces écueils sont, comme tu le disais, rattrapés par l'inventivité de ce qui est montré, de la mise en scène, vraiment des mises de la mort et de tout ce jeu de massacre qui est assez réjouissant. C'est très agréable à suivre. Il y a des plans qui sont très beaux. Après, voilà, le décorum fait que. Peut-être répéter quelque chose que j'avais dit quand Manu avait brièvement évoqué le film après sa sortie au Biff. C'est qu'il y a quelque chose que je trouve assez intéressant dans le cinéma des Landers, c'est que c'est quelqu'un qui s'approprie les tropes d'un certain cinéma anglo-saxon pour se les approprier et en faire quelque chose de... Enfin, en tout cas, les mêler à quelque chose de très lié à son territoire, à sa culture. Et comme le disait Manu, il va chercher quelque chose d'un compte un peu local. Il crée ça comme il l'a écrit exactement dans sa série Rare Exports. Mais tu parles de ce qu'il va chercher ici dans sa culture, plutôt le côté Sisu, justement. Sisu serait un espèce de terme finnois indéfinissable qui signifie une espèce de courage et d'adversité extrême dans des conditions très difficiles. C'est ça dont tu parles ? Entre autres, ça, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à l'histoire du pays, quand même. Parce que ce personnage a pris part à plusieurs guerres, plusieurs conflits. Ce sont des petites choses. Ce n'est pas son film le plus travaillé là-dessus. Je pense que Père Noël Origine était beaucoup plus fort sur ce côté-là. Mais il y a cette idée quand même qui est une des plus belles scènes du film, qui est dans le camion qui conduit ces femmes, où, entre guillemets, l'une des protagonistes féminines va faire le récit de Sisu pour effrayer les deux soldats qui sont avec elle. Donc cette idée, à un moment, du personnage qui va prendre quasiment vie autour de ce conte, cette légende que se racontent les Finlandais autour de ça. Et donc je trouve que là, il raccroche cette même idée du pouvoir de la fiction, en fait. D'ailleurs, notre héros, à la fin, survit à quelque chose auquel il ne devrait normalement pas survivre. D'ailleurs, il y a une espèce de renaissance hors de la boue, etc. Où il a clairement une espèce de statue mythologique. Il est plus qu'humain, nettement plus qu'humain. Oui, je souscris aussi à ce que vous dites. C'est vraiment très agréable à suivre. C'est bien gore comme il faut. On n'est vraiment pas déçus au niveau de la décharge d'hémoglobine qu'on reçoit dans la gueule. Il tire vraiment bien partie de son décor, qui pourtant est assez désertique. C'est-à-dire que c'est légèrement vallonné. Et je pense, à mon avis, ils ont dû tourner ça en été. Parce qu'il y a vraiment toujours une espèce de lumière rasante tout le long du film. C'est assez beau. Et il multiplie un peu aussi des plans larges assez iconiques pour marquer l'avancée de son récit. Et il y a tout un côté aussi, un rapport au comic book. Le début du film en animation avec la croix gammée sur la Finlande. Et puis ensuite, la manière dont c'est découpé en chapitres. le choix des titrages pour annoncer l'avancée du récit. Et aussi le générique de fin. Et quelque chose de très bande dessinée. Graphique. Très graphique, oui. Tout au long du film, en fait. Il multiplie vraiment des images iconiques assez fortes. Je pense notamment sous l'eau. Toute la scène qui se déroule sous l'eau. On va pas spoiler, mais qui est quand même assez intéressante. Oui, tout à fait. On voit un truc que... Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Je trouve que c'est une bonne idée. On a fait exactement la même chose. Et non, mais je pense aussi au plan, par exemple, au début du film. Tu as le gars en contre-jour avec de la poussière volante devant tous les nazis comme ça. Quand il passe avec son cheval, il y a quelque chose de très iconique dans la mise en scène de tout ça. Il y a aussi ce qui est intéressant dans l'économie du film. C'est tout ce qui a trait, par exemple, au flashback, entre guillemets, au passif du personnage. Je trouve qu'il est très bien géré dans n'importe quel film américain. Tu penses typiquement au John Wick où on va te remontrer le trauma en flashback de la femme. Ça restera à l'extérieur du récit. Ça sera évoqué par des sons. Un gros plan sur la main, l'alliance. Je veux dire, ça reste à ce stade-là, en fait. Ça reste au stade de l'iconographie de ce très beau plan. Je trouve notamment deux très beaux plans où tu as la ligne de front qu'il observe de nuit avec ses explosions à l'horizon et ce plan où lui est en train de regarder ses mains. Tu as ce plan où tu as un panoramique qui accompagne les bombardiers qui le survolent sans que lui n'y prête attention. Très bien, eh bien, je vous propose de passer sans plus attendre à Prison 77. Nous sommes en une démocratie. Arrima, tupe ! Nous avons formé la coordinadora de presos en l'histoire. Le droit de tout preso est fugar. Je veux que me appuntes au syndicat. Je veux sortir de là. Qu'est-ce qu'il veut ? Un motine. Nous nous importons à personne. Nous avons droit à la concession d'une amnistie générale. Ce pays est pour les enfants de les rêves. Amnistie ! Amnistie ! Si le pays va commencer de cero, nous aussi. Je te crois. Nada va cambiar. Vamos a fugarlos. Prison 77 ou donc Modelo 77 mais mon espagnol n'est pas assez bon pour savoir comment on dit 77 en espagnol. Donc, le nouveau film de Alberto Rodriguez, écrit et réalisé par Alberto Rodriguez, qu'on connaît plutôt bien puisqu'il a réalisé La Isla Minima, un hit au début, au milieu, plus ou moins des années 2010. Et depuis, il avait réalisé L'homme aux mille visages qui était sorti en France, mais pas par chez nous en Belgique. Avant La Isla Minima, il avait déjà fait d'autres films qui n'avaient jamais trouvé leur chemin jusqu'aux salles francophones. Et d'ailleurs, ce nouveau Prison 77, Modelo 77, est accessible uniquement en VOD. Mais nous pensions tous ici que le film présentait suffisamment de qualité pour que nous l'évoquions ici, dans le cadre de ce beau programme. Donc, ça raconte quoi ? Prison 77, ça se passe donc en 75, 76, je ne sais plus quand est-ce que ça commence. Et nous rentrons en prison avec le jeune Manuel, qui est interprété par Miguel Ero, qu'on avait vu dans la Casa de Papel. Et donc, ce jeune homme, juste après la chute de Franco, est enfermé dans cette prison barcelonaise, dans laquelle il va en gros apprendre comment ça se passe, comme dans pas mal de films de prison. On peut penser à un prophète, par exemple. Donc, il va apprendre les codes de cette prison au fur et à mesure. On comprend qu'il a été enfermé pour une histoire de vol, mais qui s'est fait aussi un peu avoir par quelqu'un qui était plus riche que lui et qu'en gros, il va porter le chapeau et être enfermé beaucoup plus longtemps qu'il ne devrait l'être. Et plus ou moins, au cours du film, il va devenir membre actif d'une espèce de syndicat des prisonniers pour faire jouer l'amnistie et, on va dire, transformer la prison suite à l'avènement de la démocratie avec la chute de Franco. C'est ça, plus ou moins, messieurs ? Tout à fait. C'est un film qui s'inscrit vraiment dans la période de transition entre le pouvoir franquiste et le premier gouvernement démocratique espagnol. Ce jeune Manuel va partager la cellule avec un homme très barbu qui s'appelle Pino et qui va avoir une trajectoire assez intéressante tout au long du film et qui est interprété, lui, par Javier Gutiérrez qu'on a vu dans les précédents films de Alberto Rodriguez, notamment La Islam Inima et le film qui est sorti sur Netflix qui s'appelait Chez Moi. Oui, le film des frères Pastors. Je vais commencer donc sur ce film. C'est un film qui est très agréable à suivre, sans doute un peu appliqué, comme c'était un peu le cas de La Islam Inima, qui a une écriture très classique, mais en même temps beaucoup plus ample qu'on pourrait l'imaginer au départ. C'est-à-dire que le film va vraiment s'ouvrir sur des thématiques sociales, historiques, mais tout en maintenant son cahier de charge de films de prison, il va vraiment revisiter toutes les cases, on va dire, obligées du film de prison et parvenir à maintenir l'intérêt pendant plus de 2h, 2h05, je pense, que dure le film, notamment dans une dernière partie qui relance vraiment le récit vers la dernière demi-heure. Donc appliqué dans le sens où c'est un film quand même où on va sentir un peu l'écriture, les personnages vont avoir des trajectoires qui sont vraiment... Alberto Rodriguez n'est pas le mec, le metteur en scène le plus fin du monde et son écriture n'est pas non plus la plus finaute du monde. Par exemple, ce personnage de Pinault qui, au début, est très rentré et qui va progressivement rentrer dans la lutte avec les autres détenus. Pendant toute la première partie du film, il se barricade encore plus dans sa cellule, derrière une couverture, etc. Donc tout ceci sont des signes extrêmement voyants, une mise en scène, on va dire, assez lourde parfois, mais en tout cas qui a le mérite de vraiment développer des thèmes, de vraiment remplir son cahier de charge et qui, en plus, a le mérite de ne jamais sortir de cette prison. On est vraiment immergé avec le personnage principal, donc ce manuel. On ne le quitte jamais, je crois, vraiment à de très, très rares occasions. Je pense même, en fait, jamais. Donc il respecte très bien ce point de vue. Toujours de l'intérieur. Et on va découvrir les codes de la prison avec lui. Donc voilà, il y a une belle ampleur dans ce film. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Après, tu parlais d'aspect appliqué. C'est un terme que j'aurais pu s'appliquer à l'Islaminima, ce qui est le film qui l'a fait vraiment connaître sur la scène internationale. C'est un film extrêmement dense, en fait. Il y a vraiment une densité autour de tous les personnages. Et je trouve ce qui est assez beau, c'est qu'au sein de cette prison-là, en fait, à part réellement les gardiens ou l'autorité, chacun a ses raisons. Il n'est pas monolithique, en fait, que ce soit les chefs de gang, entre guillemets, ou le petit tapin de la prison, ou le traître, etc. Chacun est dans une zone de gris. C'est notamment, je pense, une des thématiques du film qui repose vraiment sur le regard, cette idée de ce personnage-là qui rentre en prison en pensant qu'il vaut mieux que les autres, qui va se rendre compte quand même qu'il est comme tous les autres. Chacun a ses, entre guillemets, ses raisons d'y être et de ne pas y être. Et comment il va, de cette position très individualiste, il va embrasser ce sens du collectif au sein de ce syndicat de prisonniers. Trajectoire que aussi va rejoindre le personnage très solitaire aussi de Pinault, qui est cet ancien de la prison. Et moi, je trouve ce qui est très beau, tu disais effectivement que le film est uniquement vu du point de vue de la prison, on y est déjà dès le début. On ne verra pas à l'extérieur, on ne le verra, entre guillemets, que par le prisme des murs, quand il monte sur les toits, entre guillemets, c'est en même temps que les personnages qu'on voit à l'extérieur. Et le personnage principal va avoir une vision de l'extérieur, de cette société qui se transforme, mais où rien ne bouge chez, entre guillemets, chez Zo au sein de la prison. Il va avoir ce récit-là, par le point de vue de la sœur de sa petite amie, avec qui il va progressivement nouer une relation. Et je trouve les scènes, notamment de Parloir, sont extrêmement belles. On repose sur une idée de visuel très simple, mais qui retourne complètement à la toute fin du film, où il y a une inversion du rapport entre les deux personnages, où celui qui est derrière la vitre n'est plus le même à la fin, que je trouve une idée toute simple et très belle. Et toute cette idée qui est filée tout au long du film autour du regard, du cercle. Notamment, il s'empare ce truc très visuel qui sert d'affiche au film, qui est cette fenêtre en arc de cercle, pour en fait filer cette idée de regarder la manière dont on voit le monde, et dont on se regarde soi-même et on regarde les autres. Et en fait, sa mise en scène n'est pas si lourde que ça. Je trouvais qu'elle est plutôt assez effacée, en fait. Il n'y a pas vraiment, en termes de découpage, etc. C'est une mise en scène qui ne cherche pas du tout à se mettre en avant. C'est-à-dire que son point de vue principal, c'est qu'il est toujours avec Manuel, et toutes les scènes de Parloir, que ce soit avec les avocats ou avec la jeune fille, ils sont toujours d'un seul côté des grilles et des barreaux. Après, le truc sur les personnages, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont assez bien brossés, mais j'ai eu quand même des fois certains manques par rapport à certains personnages du film. Pour revenir juste vite sur la mise en scène, moi je suis assez d'accord avec Manu pour dire qu'elle est assez discrète dans sa fonctionnalité, mais qu'elle est visible dans son signifiant. Il y a quelque chose de ça, je suis un peu d'accord avec vous deux. On n'était pas vraiment en désaccord ? Non, ouais. Ben oui, vous avez tout dit. Moi, ce que je trouve malin dans le film, c'est cette manière d'observer une société fractionnée se mouvoir depuis l'intérieur d'un habitat qui est coupé de celle-ci, mais qui est pourtant, je veux dire, tiraillé par des enjeux semblables, en fait de voir parfois identiques. Le film joue beaucoup de cette symétrie. D'ailleurs, il y a un plan au tout début du film où la prison est centrale dans un bloc de quartier, c'est un bâtiment extrêmement symétrique. En étoile. En étoile, exactement. Et je trouve que la mise en scène intègre ça de manière assez intelligente avec le rapport à l'extérieur, je veux dire, un travail sur le son, tous les sons qui viennent de l'extérieur, la lumière aussi qui renferme en fait l'espace clos de la prison par la lumière qui rentre par les vitres, qui est très marquée. On voit fort les rayons lumineux rentrer. Cette incêne lumineuse, on ne voit jamais le bout entre les personnages principaux. Avec une flèche en plus qui rappelle un peu un exit. Et puis même sur des trucs qui tiennent peut-être plus de l'écriture, mais sur comment on s'informe sur l'extérieur à travers des coupures de presse qu'on glisse dans les parloirs, le bavardage comme ça qui se déforme, etc. Je trouve le film assez intelligent dans sa manière de mettre tout ça en place. En termes de petits trucs, passages obligés de la prison, justement comment on s'observe d'une cellule à l'autre, ou les passages de coupures de presse en effet comme ça. Tout ça, c'est très généreux. En fait, il y en a énormément. Tous ces petits trucs qui font tout le sel des films de prison et vraiment, voilà, on en a vraiment... C'est très vrai. Et puis, ce qui m'a aussi intéressé, mais ça, ça va à nouveau dans la lignée de ce que vous disiez, même de ce que je disais plus tôt, mais c'est aussi de montrer la trajectoire de personnages qui vont vers la révolte, en fait, qui vont vers le... Enfin, il y a vraiment un truc de quand les voix légales sont bafouées, obstruées, ou je ne sais pas comment on peut dire, il ne leur reste qu'une forme d'illégalité, ou en tout cas de... De légitimité. Oui. Ça me fait penser à une phrase de Léon sur Fistful of Dynamite. 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 Comment on dit dynamite en anglais ? Je dis « Il était une fois la révolution ». Il était une fois la révolution. Voilà, qu'il disait... Je cite de mémoire. Quand j'étais jeune, je croyais au cinéma, au marxisme et à la dynamite. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'à la dynamite. Il y a une scène très forte avec ça, quand Manuel va vraiment commencer à rejoindre le mouvement des syndicalistes et qu'il y a ce geste de se couper soi-même. Cette scène-là, elle est vraiment très réussie, je trouve, de manière symbolique. Ce geste de se couper devant les policiers fonctionne extrêmement bien. Il y a une idée aussi assez géniale. C'est le moment de la punition de Pinault ou entre guillemets quand Pinault a rejoint entre guillemets le groupe et donc les gardiens pour le punir s'emparent de ses livres pour les brûler et il reste une barrette de chine dans l'intérieur dedans et toute la prison finit défoncée. Après, moi, j'étais un peu... Je trouve que l'acteur principal, donc c'est ce... Je suis d'accord avec toi. Miguel Ero n'est pas dingue. Parfois, je trouve qu'il manque un peu d'ampleur. Il est un peu trop... sur une note ou sur l'autre, quoi. Je trouve qu'il est très sur une même note pendant toute la première partie du film et à partir du moment où il va passer un peu du côté obscur... Enfin, d'un côté un peu plus obscur, il est sur une autre note. Je trouve que dans cette deuxième note, il perd un peu en crédibilité. Moi, j'y crois pas trop. Je crois plus au... J'y crois plus en jeune idéaliste... Enfin, idéaliste, je sais pas si on peut dire ça, mais en sans frais dans la prison que quand il devient un peu patron. Enfin, patron. Quand il mène un peu quelque chose, j'y crois beaucoup moins. Et puis, alors moi, je le trouve vraiment gênant dans les scènes à chaque fois qu'il y a sa meuf où il la regarde comme ça avec les yeux écarquillés. La bouche entre ouverte, ça va. Non, moi, je trouve ces scènes assez bien écrites. Non, non, les scènes sont bien. Là où ça pêche, c'est pour le coup dans le binôme avec Ravier Guterres qui est à tout autre niveau. Et je trouve que là, pour le coup, ça se sent. Même s'il y a une logique d'aînés et de jeunes et d'aînés, mais malgré tout, il se hisse jamais au niveau de Pinault, en fait. Pinault, simple tolard. Simple flic. Après Léon, citons, je ne sais pas, Claude Zidi ou Gérard Junio. Ah ouais, c'était un film de Junio lui-même. Je n'aurais pas pensé finir cette conversation en évoquant ce succès des années 80, bien franco-gaulois. Nous sommes parfaitement étonnants. Et nous allons tout de suite enchaîner avec le film de Damien Chiffron, Misanthrope. pour trouver un film. Nous avons des reports de un film sur le terrain de l'arbre. Les yeux, s'il vous plaît. 29 victimes. Chaque shot a trouvé sa marque. Pas de casings. Pas de un seul de peintre ou de fangéril. Il n'a pas ici pour mourir. Neuf années se sont écoulées depuis le précédent long métrage de Damien Chiffron venu jusqu'à nous, qui était donc Relatos Salvares, Les Nouveaux Sauvages. Misanthrope, c'est donc son nouveau film qu'il a écrit et réalisé. C'est un film en anglais qui a été tourné au Canada, un film américain produit par Shailene Woodley, qui l'interprète également, qui est l'actrice qui jouait dans Nos Étoiles Contraires, dans la série Divergent, qui est une série de films, tu m'appelles ça ? Young Adult. Young Adult, voilà c'est ça. Et qui a produit ce film. Ça se passe de nos jours à Baltimore, il y a un tueur de masse, un sniper, qui va abattre plusieurs personnes qui sont sur des toits et qui fêtent le Nouvel An. Et donc une jeune fliquette se retrouve un petit peu sur certains lieux des événements. Et un agent du FBI, qui est interprété par Ben Mendelsohn, qu'on a vu notamment dans Ready Player One, va demander à cette jeune fliquette de l'épauler dans l'enquête sur ce tueur de masse, qui va d'ailleurs reproduire plusieurs attaques. Et tout au long de l'intrigue, qui est la recherche, la chasse de ce tueur, on va s'apercevoir progressivement de plusieurs parallèles possibles entre le tueur et notre jeune héroïne, dont j'ai oublié le nom. Falco. Falco. Eleonor Falco. Eleonor Falco. Très bien, Lucien, qu'as-tu pensé de ce film du réalisateur argentin ? On l'a dit, Damien Chiffron, connu pour les nouveaux sauvages, mais qui apparemment avait signé d'autres films avant, en Argentine. Ben, moi j'ai trouvé le film passionnant, pour plein de raisons, et on va les énumérer, on va passer dessus. Vas-y, prends-en une et développe. Non, ben peut-être, le premier truc qui est peut-être le plus général, moi j'aime beaucoup la manière dont le film part d'une intrigue, qui va, disons, des problèmes institutionnels de la police, en étant très documenté aussi sur les méthodes, etc. Il y a des choses, d'un point de vue, par exemple, purement visuel, que j'avais jamais vu avant, sur comment bossent des flics, en fait. Mais aussi, vraiment, comment c'est géré, je vais dire, d'un point de vue intellectuel par ces enquêteurs, qui sont en fait des gens qui réfléchissent autour de meurtres, enfin, de crimes de manière générale. Et puis alors, partir de là, puis d'aller vers une réflexion sur le mal, et avant de mettre en avant, je vais dire, un questionnement sur la monstruosité de la société contemporaine, on pourrait dire ça comme ça. Alors peut-être que cette dernière partie n'est pas la plus fine du film, je trouve les deux autres peut-être plus intéressantes, mais j'aime beaucoup la manière, et c'est quelque chose qui est amené très très rapidement dans le film, entre autres par la mise en scène. Donc, il t'annonce que tu vas te voir, si tu veux, suivre cette enquête à hauteur de flics, comme c'est ce que le film a envie de te proposer, tu vas devoir retourner ta moralité, en tout cas, peut-être pas la retourner, mais la travailler, voir un peu avec d'autres points de vue. Le film joue beaucoup d'inversion, de plans upside down, je pense que c'est quelque chose qui te le rappelle de manière visuelle, de manière assez régulière. Voilà, je trouve qu'au début, on sent que le film a vraiment envie de démontrer certains problèmes systémiques des instances policières. Pas que policières aussi, politiques. Il interroge aussi toute l'intrication entre le politique, le policier, le judiciaire. Et le médiatique aussi. Et le médiatique, c'est quelque chose qu'il fait de manière extrêmement intelligente. Et je trouve, entre autres, en prenant un personnage, parce que c'est déjà un spoil, oui, probablement un peu, mais de prendre le policier qui gère l'enquête, d'en faire un personnage homosexuel, avec une forme de surprise dans le récit, qui ramène à nouveau à ton propre conditionnement par rapport à ta manière de regarder ça. Et en fait, je trouve ça super fin, et le film fait ça de manière régulière, en fait. De te dire, ah bah oui, évidemment. Enfin, dans les premiers suspects aussi, il y a cette idée-là. Je pense qu'on a un arabe, un noir, un russe. Enfin, tu vois, un peu les trois méchants, les trois types de méchants un peu classiques du cinéma américain dans ce type de récit. Et pour revenir, après je vous passe la parole, mais pour revenir sur ce que tu disais, Manu, juste là maintenant, à travers ce récit policier, un peu, je veux dire, brassé un peu, toutes les accroches systémiques que tu peux avoir à travers différentes strates de la société, je vais dire. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté du personnage de Mendelssohn, dont j'ai oublié le nom dans le film, enfin bon, bref, le... Lamarre. Lamarre. Qui est un peu un flic maverique, quoi, qui est conscient de devoir se fondre dans le moule qui lui est proposé, quitte à mentir sur certaines choses, entre autres son homosexualité, mais pas que, pour arriver à ses fins. Chose que le personnage d'Eleonore refusera tout du long du film, jusqu'à la fin. Avant même ça, elle le reprochera même à Mendelssohn. Avant, ouais, de s'en emporer totalement sur la fin. Et je pense que le film, étant d'une telle noirceur dans son propos, qui, au-delà de la musique, a pu me faire penser parfois à certains films des frères Cohen, et ça, y compris sur son regard sur la société dans laquelle se meut, je veux dire, le système hollywoodien, j'ai l'impression qu'il y a un petit discours de Ziphrone sur son propre statut dans ce type de film-là qui est une commande. Et je pense qu'il se passe lui-même comme un avoc. C'est pas une commande, c'est un... Non, c'est quelque chose dont il est à la base. C'est une idée de scénario qu'il a eu au début des années de Bill East, donc qui correspond grosso modo à la scène d'intro, et qu'il a assez vite abandonné, pensant que c'était pas un récit qui s'inscrivait dans le cadre d'un récit argentin, pour le coup, parce que toute cette dynamique de tueurs de masse, on est vraiment un film qui ne traîne pas de tueurs en série, mais vraiment de tueurs de masse. D'où, je pense, toutes des problématiques autour de la distribution de films, du financement du film. Et en revanche, dans les neuf années qui ont séparé les nouveaux sauvages et misanthropes, il s'est pas rien passé. Il a été attaché notamment à l'adaptation de la série télé L'Homme qui valait 3 milliards, avec Mark Wahlberg. Donc le film qui s'est effondré parce qu'il est produit par Bob Weinstein, un film qui s'est effondré au moment de l'affaire avec Weinstein, récupéré par Warner. Et au fil des réécritures, Ziphrone s'est rendu compte qu'on s'éloignait beaucoup trop de ce que lui avait en tête pour réellement signer le film et a choisi de quitter le film. Misanthropes a été un projet aussi très compliqué. La production a dû se monter à partir de ventes à l'international avec vraiment une frilosité des producteurs du fait du sujet, du fait aussi de l'empathie, même si le film ne justifie pas les agissements de son antagoniste. Mais il y a une certaine empathie quand même pour le tueur que le film développe, entre guillemets, sur sa moralité et ce qui soulève des travers de la société. Et je pense qu'effectivement, le personnage de Lamar se nourrit de tout ça, de toutes ces problématiques de négociation avec les studios, tout ce côté politique, etc. Et ce que je trouve le plus réussi dans le film, c'est vraiment cette dynamique entre Falco et Lamar qui est extrêmement juste. Moi, je crois que j'achète dès le début avec cette idée de plan génial où juste après cette première scène où le personnage de Falco monte les escaliers et donc s'évanouit du fait d'avoir respiré des gaz et est réanimé, entre guillemets, par un échantiste qui lui demande de suivre son doigt. Et à ce moment-là, le focus va se faire sur l'entrée de chant de Ben Manson et de manière muette, tu comprends que quelque chose va se nouer entre eux. Je trouve, juste avec ce plan-là, je me suis dit, OK, j'achète le film. Je l'avais déjà acheté parce que j'ai rarement vu une scène d'intro aussi immersive. Je pense que j'ai rarement vu ça depuis, je pense, peut-être Miami Vice de Man, je trouve, cette entrée immédiatrice qui te sidère. Il y a un travail sur le gigantisme dans sa mise en scène, notamment le personnage d'Eddie Falco, de Falco, petit lapsus, de Shedley Nouveau-Bout-Lé, qui se rue vers cet immeuble qui est en feu et donc tu as un long plan contre-plongée qui la suit avec elle toute petite et cet immeuble géant. Et le film joue souvent de ce gigantisme du cadre par rapport à ce personnage perdu au sein de ce cadre-là. Je trouve que c'est régulièrement avec peu de moyens, entre guillemets, il donne une ampleur au film assez dingue. Un autre exemple purement visuel qui rejoint ce que tu dis, moi je trouve que c'est une idée. Quand j'ai vu ça, déjà j'étais dedans mais alors cette idée-là est brillante. On a déjà vu des lasers utilisés dans les films policiers mais là, comment on te fait comprendre tout un truc ? Tu aurais pu prendre une scène dialoguée dans beaucoup de films en un plan à travers des lasers, c'est brillant. Tu parlais du moment de la rencontre entre les deux personnages qui arrivent en effet de manière absolument brillante avec tout ce dont tu as parlé. Ça vient juste après un plan où après le tout premier plan du film qui est upside down, c'est le second plan où en fait elle tombe sur le côté et le plan est sur le côté. Donc on est à nouveau sur ce... En fait, elle tombe au sol et tu as à nouveau un plan de transition qui est de travers pour te repasser de l'autre côté d'une certaine manière. C'est un film qui est brillant dans sa manière de... qui est aussi, pour faire un pont avec ce que tu disais juste avant, Oli, qui est peut-être aussi un film qui est un peu signifiant dans sa manière de mettre en scène mais c'est tellement fonctionnel, c'est tellement brillant qu'en fait on s'en fout. Non mais surtout ça va extrêmement vite. Et ça va très vite. Le début du film, les enjeux sont posés. Enfin, tu as dit, on est précipité déjà dans l'argument du film, dans le moteur de l'action. Et puis ensuite, tout ce qui est les relations entre les personnages ou même les relations qui sont quand même assez complexes dans lesquelles se trouve Mendelssohn, les compromis qu'il doit faire avec la mairie ou avec le monde médiatique justement. Et comment tout ceci s'imbrique. Ou les différentes unités de la police, l'antiterrorisme. Mais tout ceci exposé, tu n'as même pas l'impression que c'est exposé. On est tout le temps au cœur du problème mais c'est compris quand même. Et le récit avance de manière extrêmement, je ne dirais pas brutale mais très organique en fait, avec l'avancée du récit. Les seuls moments un peu de relâchement sont les moments que tu as juste avec le personnage féminin de Shailene Woodley qui essaye de construire un peu sa psyché régulièrement. Ce n'est pas ce qui est le plus réussi dans le film. Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas ce qui est le plus réussi dans le film. Après, est-ce que le film aurait fonctionné ? Est-ce que justement le pas de deux qu'elle va mener avec le tueur aurait aussi bien fonctionné si tu ne les avais pas eu ? Oui, je pense parce qu'en fait, comme tu dis, le film va très vite. Ça ne t'est pas expliqué mais ça t'est posé dès le départ ce côté. C'est pour ça que Mendelssohn l'a choisi. C'est parce qu'il sent, c'est un feeling quoi. Il sent quelque chose chez elle qui va être capable de se rapprocher de ce personnage-là. Moi, j'aime, par exemple, il y a de nombreuses scènes où elle nage. Je les trouve intéressantes. Il y en a deux. Il n'y en a pas de nombreuses. Il n'y en a que deux, je pensais. Il y a justement une où entre guillemets il joue encore ce rapport d'inversion. entre guillemets on inverse le sens dans la piscine mais il n'y en a que deux et qui correspond à une bascule entre guillemets du personnage avec une confrontation qu'elle a avec la marge juste après justement le dîner. Mais qui est de toute manière un trope de cinéma policier qu'on voit souvent. Le flic qui se sort quelques secondes ou la fliquette comme tu disais qui se sort un instant de son professionnalisme. C'est un peu le plan océanique manien ? C'est un plan ça pourrait être un plan assez manien. Maintenant, moi ce que j'achète moins c'est les moments où on met très en avant ses traumas quoi. C'est le moment elle rentre chez elle elle ouvre son tiroir il y a une seringue enfin tu vois les moments elle est dans son bain Lex Tox qui garde le matos chez elle. D'abord j'y crois moyen alors que je trouve le film est très crédible sur tous ces personnages entre autres d'un suspect qui va finir par donner des informations etc. qui est un personnage qui existe très très rapidement alors qu'en fait il part de rien. C'est le propre du cinéma vous allez me dire mais bon voilà la fin de la narration. Voilà, il y a aussi cette scène où elle est dans son bain qui est à nouveau on comprend directement à quoi elle pense en regardant son plafond dont la peinture s'écaille ok la peinture donc tac 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 elle va... Donc c'est à nouveau de la mise en scène extrêmement maligne par contre la scène en tant que telle de la voir ça ne sert qu'à ça quoi le côté... Oui non parce qu'entre guillemets ce personnage a là où le personnage de l'antagoniste du tueur extériorise on va dire son rapport au monde en tuant ce bruit incessant qui est à un moment elle elle intériorise elle se détruit elle-même et ce qui est très beau je trouve dans sa relation avec Lamar c'est justement lui va progressivement lui apprendre aussi à négocier avec ce monde-là d'avoir un rapport plus apaisé et elle va encore choisir une voie médiane dans la toute fin du film où elle va négocier mais elle va imposer ce que Lamar n'arrive plus à faire et renvoyer aussi toute cette hypocrisie à la face des gens qui lui demandent ce compromis moi j'ai pas de soucis avec ses plans de seringues etc je pense qu'il pallie sûrement à un petit déficit d'incarnation du personnage de Shane Lee Woodley de Falco qui est je pense pas forcément l'actrice idéale pour ce rôle-là il lui manque à mon sens elle est bien elle est bien mais elle transcende pas le personnage je trouve qu'il lui manque ce côté un peu pété que pourrait avoir le personnage j'aurais peut-être plus acheté avec une Jennifer Lawrence ou etc mais quand tu prends des actrices moi j'aime son côté effacé justement je trouve que ça apporte au personnage ouais mais c'est surtout effectif dans ce qui est peut-être effectivement une des problématiques du film c'est qu'il commence très très fort et que son troisième acte en termes de rythme et de satisfaction du spectateur à la fin du film ta satisfaction se situe au même endroit ça marque un peu le pas et bon après c'est des choses totalement internes à la production du film mais le film n'était pas du tout prévu comme ça il était prévu justement de se finir sur une grosse scène d'action mais du fait que c'est un film qui s'est tourné de manière encore plus ramassée comparée aux huit semaines de tournage et des nouveaux sauvages c'est un film qui était vraiment extrêmement compliqué à tourner et donc il y a eu aussi des remaniements forcés entre guillemets de l'intrigue et je pense que ça en pâtit un petit peu ça fonctionne très bien thématiquement mais en termes de ce que tu en retires juste au moment du générique de fin je pense que ça joue un petit peu sur la perception du film je sais pas parce que le film est tellement intense dans ce qu'il te raconte et tellement moi je suis sorti du film ça t'impacte émotionnellement donc tu veux dire que t'es sorti déprimé oui exactement non mais vraiment je pense que tu perds peut-être en effet t'as pas le le kick du début le kick du début tu l'as plus sur la fin mais par contre t'as autre chose t'as de la matière quand même à travailler moi je suis pas sorti du film avec une quelconque forme de déception moi je suis partagé sur ça j'adore le film c'est vraiment ça fait vraiment partie des gros coups de coeur de ce début d'année et je trouve typiquement que c'est vraiment un réa qui confirme il s'est passé 9 ans mais je veux dire ça avait été une révélation sur les nouveaux sauvages et là je veux dire il confirme que c'était vraiment un mec à suivre un des réalisateurs les plus intéressants actuellement notamment parce qu'en fait tu retrouves aussi beaucoup de thématiques qui étaient déjà dans les nouveaux sauvages ce rapport conflictuel au système de manière justement d'interroger le système et de négocier ou pas avec c'est quelque chose qui était déjà dans les nouveaux sauvages qu'on retrouve dans ce film là et avec une ampleur assez insoupçonnée c'est vraiment le film d'un étranger qui observe le territoire américain c'est typiquement je pense un film qui aurait pas du tout pu être fait par un réalisateur américain et effectivement avec toutes ces problématiques qui fait que le film est assez mal distribué assez peu vendu en fait autour de là on en parlait en off mais la promo du film n'est assurée quasiment que par Zifron tu te dis tu ne la vois pas du tout en parler du film le film est extrêmement peu vendu mal vendu c'est un film difficile à vendre c'est extrêmement dommage parce que voilà je trouve on parlait en termes d'écriture mais tout ce qui est aussi au niveau en termes de thématique sur ce bruit incessant qui entoure le personnage de Lamar etc il y a une scène je trouve géniale tu parlais justement de cette scène où on révèle la vie privée du personnage de Mendelssohn le plan commence sur un plan entre guillemets d'installation de la scène où les trois personnages sont à table puis les voient d'assez loin et au fur et à mesure de la conversation tu comprends que ce plan là c'est le plan de la télé qui passe en arrière-plan avec ce bruit incessant que le personnage du mari va éteindre à un moment de manière quasiment anodine mais qui en dit beaucoup en fait sur ce bruit sourd que les personnages ont constamment en arrière-fond qu'il ne leur permet pas en fait de discuter ou de dialoguer je trouve le film dans cette circulation entre guillemets des infos il est vachement fort il y a cette scène aussi où tout est juste après le speech de Lamar auprès des forces de police il y a ce moment où Falco revient en train de porter des cafés tu as un travail entre guillemets sur le cadre où d'un coup le Mendelssohn et le maire l'adjoint du maire sont dans le coin gauche du cadre avec une focalisation qui n'est pas du tout centrée et où tout d'un coup elle, elle va chercher l'information à l'autre bout du cadre il y a toujours ce rapport incessant de choses qui se jouent toujours en parallèle de l'action principale il y a peut-être un petit détail que je voulais soulever je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi parce qu'on en a parlé juste avant moi j'ai eu un petit problème avec le titre francophone qui était français qui était aussi le titre que voulait Zifron donc voilà le titre international To Catch a Killer est en effet un peu générique et fait référence outre deux grandes scènes de feu d'artifice à la main au collet To Catch a Thief d'Hitchcock moi je trouve que le film est extrêmement malin comme je le disais au début dans sa manière de te positionner par rapport au fonctionnement de l'enquête auquel tu vas avoir droit et sur la quel type de tueur on recherche et en fait de nommer le film en français misanthrope moi m'a peut-être frustré d'une surprise qui aurait été encore plus forte au moment de la découverte du tueur je pense pas que t'es une surprise vis-à-vis de ça parce que il y a quand même il débrouille quand même les pistes régulièrement et en fait le titre te débrouille un peu les pistes d'une certaine manière non parce que pour moi après c'est un détail il y a quand même quelque chose qui est instauré dès le début pour te dire que tu vas pas être face au film générique de tueur en série pour le coup tueur de masse avec le speech introductif de Mendelssohn auprès des forces de police où chaque fois est posé ce rapport en miroir que de reste tout au long du film il est déjà dans ce speech introductif absolument brillant Mendelssohn est génial dans toute l'une du film je trouve que pour le coup on parlait de rapport entre les personnages je trouve que elle peine quand même à se mettre au niveau de Mendelssohn même si ça joue c'est encore dans la relation mais quand je parlais de petits déficits d'incarnation c'est parce que Mendelssohn bouffe l'écran donc moi je suis pas d'accord que Bizanthrop se divulgacherait entre guillemets en direction du film elle est posée assez clairement dès le départ tu choisis de pas la voir ou pas mais elle est là le truc c'est que le film bruit les pistes vraiment presque dans la scène suivante mais oui c'est clair qu'on peut partir de ce principe qu'à partir du moment où c'est énoncé par le personnage le truc c'est que comme il bruit les pistes vraiment juste en tout cas dans les deux minutes qui suivent et en fait ce qui bruit les pistes c'est ce qui ne fait que brouiller les pistes c'est tout ce qui est périphérique tout ce qui est en mer c'est inquièteur c'est à dire la guerre des polices le politique et qui conduit à un fiasco humain c'est ça qui est super malin qui est plus élevé limite que le nombre de victimes qu'a fait le tueur en lui-même t'arrives à ce rapport là et donc voilà vraiment grand film je pense aussi très bien merci messieurs je vous propose de passer sans plus attendre au conseil et donc nous allons lancer l'inspecteur Harry écoute pourrieux pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un tractoire et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre on peut l'enlever soigneusement avec une pelle on peut laisser la pluie et le vent la balayer ou bien on peut l'écraser alors si tu veux un conseil d'ami choisis bien l'endroit où le chirac je crois que Manu a un conseil spécial puisqu'il était le seul à avoir réussi à voir un film que nous avions inscrit préalablement au programme donc Manu quel bon conseil as-tu à nous donner je vais vous conseiller vivement Dernière nuit à Milan La ultima notte di amore de Andrea di Stefano de Andrea di Stefano si 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 qui est malheureusement effectivement si vous ne l'avez pas vu c'est aussi la problématique c'est qu'un film qui est extrêmement mal distribué en Belgique il est quasiment invisible en Wallonie et sur un cinéma à Bruxelles c'est un film qui comme le film de Zifron t'embarque dès sa première scène d'intro qui a un long plan aérien et identique qui survole la ville de Milan en parlant de son coeur historique jusqu'à une partie beaucoup plus moderne de la ville avec ses grands buildings avant un tout dernier virage qui se tourne vers l'appartement beaucoup plus résidentiel de Amore donc ce flic incarné par par Pierfrancesco Favino qui est accompagné par un score absolument magistral de Santi Pulverenti score que je me passe en boucle depuis que j'ai vu le film qui s'inscrit complètement dans l'héritage de la musique de film italienne on pense notamment à la bataille d'Alger mais aussi à de nombreux westerns et comme Léon dit Stefano a demandé à son compositeur d'enregistrer la musique avant le tournage du film donc t'as vraiment une dimension complètement opératique qui régulièrement donne une ampleur assez insoupçonnée au film alors le film de Stefano s'inscrit dans un petit revival qui a eu récemment autour du Pulizzo même si ça reste timide mais avec les films notamment de Solima Acabe ou surtout Subura déjà avec Pier Francesco Favino mais à la différence où souvent c'est un genre qui a souvent été écartelé entre les propres divisions un peu de l'Italie d'un côté tendance ultra duratière qui pourra être incarnée dans les années 70 par les films de Maurizio Merli ce sosie un peu fallot de Franco Nero et de l'autre côté un spectre un peu anard ou très à gauche incarné par les films de Di Léo ou Lisani là c'est un film qui opte plus pour une dimension de compte moral qui s'inscrit beaucoup moins de manière politique même si la paupérisation du milieu de flics est toujours mise en avant mais il y a une dimension en fait de compte moral de ce personnage là en fait que tout le monde voit comme un faible parce que c'est un flic qui n'a jamais utilisé son âme à feu pendant toutes ses années de service et c'est vu par son entourage comme une faiblesse et comment au cours de cette nuit là lui va transformer cette faiblesse cette vertu en force je trouve aussi c'est un film qui filme extrêmement bien Milan il évite complètement la carte postale parce que Milan est une ville qui a été ravagée par les bombardements et l'occupation nazie et c'est une ville entre guillemets je ne sais pas si vous y avez déjà mis les pieds mais qui est assez laide en fait à part son coeur historique c'est une ville justement qui est extrêmement industrielle et donc ce plan d'introduction te montre très bien ces deux couches qui existent au sein de la ville on en parlait en off sur les précédents films de Stefano c'est un réalisateur c'est son troisième c'est un acteur dans son troisième film ses deux précédents films étaient en langue anglaise et là je trouve que c'est vraiment le plein accomplissement de certaines promesses qu'on pouvait voir dans ses deux premiers films mais qui n'étaient pas réellement aboutis là je trouve qu'il embrasse complètement tout un héritage du cinéma italien et qui se démarre justement par cette singularité de récits quasiment à la première personne autour d'un d'un flic assez indéfinissable c'est un personnage qui est vendu dans la balance comme un flic entre guillemets un incorruptif ce qui n'est pas réellement le cas et là pour le coup avec Pier Francesco Favino le film est vraiment construit autour de lui Stéphano a écrit le film en pensant déjà à lui et c'est effectivement tu vois assez peu quel type d'acteur aurait à la fois ce spectre là en fait d'interprétation d'arriver à être extrêmement charismatique d'être parfois complètement effacé Del Toro peut-être non parce que ce côté entre guillemets à la fois héros de cinéma extrêmement charismatique et vraiment homme du peuple lambda non Del Toro je ne trouve pas qu'il arrive à Favino arrive à combiner ces deux choses là le film est vraiment construit autour de lui et je pense lui donne cet aspect à la fois de chronique criminelle policière et vraiment de compte moral très bien merci Manu donc c'est dernière nuit à Milan la ultima notte d'amore d'amore ou la prima notte la ultima notte d'amore ok Lucien qu'as-tu à conseiller ? je vais faire un peu pas le figure après ça non mais voilà quand on est quand on est provincial même si à Liège on a la chance d'avoir nos partenaires des grignoux qui permettent d'avoir accès à tout un tas de films qu'on n'a pas l'occasion de voir dans toutes les villes de Belgique sauf les films argentins et italiens voilà on passe aussi à côté de très bons films voilà comme c'est le cas aujourd'hui moi j'ai vu aucun film en salle mais j'ai vu un film en salle sur lequel je suis mitigé mais qui m'a procuré des sensations ce qui m'était plus arrivé sur ce type de film depuis très longtemps c'est le second volet du Spider-Verse dont j'ai oublié le titre complet mais c'est un truc avec Spider-Verse dedans vous trouverez franchement il y a des affiches partout c'est un film particulier parce qu'il est à la fois fascinant dans ce qu'il propose ce qui est vraiment nouveau trop en termes d'écriture justement pas en termes d'écriture nouveau dans ce qu'il propose en tout cas visuellement même dans sa mise en scène il y a des vrais moments de cinéma il y a des moments que je trouve littéralement sublimes avec une utilisation de l'aquarelle un travail de mise en scène autour de la couleur qui raconte quelque chose sur l'intériorité des personnages sur leurs relations c'est vraiment très intéressant à ce niveau là maintenant ça pâtit de beaucoup de problèmes du cinéma hollywoodien du blockbuster hollywoodien contemporain à savoir ça pop de partout mais vraiment comme sur TikTok c'est des petits une séquence en un ou une autre aucune progression dramatique j'ai envie de dire c'est pas tout à fait le cas dans celui-ci il y a quand même des choses qui marchent le problème c'est que c'est souvent annihilé par ce trop-plein permanent et puis par ce délire de métatextuel permanent où en fait on a du mal à s'accrocher à quoi que ce soit ou à chaque fois qu'on s'accroche à quoi que ce soit c'est désamorcé juste après parce qu'en fait tu as 15 autres possibilités différentes de ce que tu viens de voir et c'est un peu problématique j'aurais vraiment rêvé voir un film Spider-Man avec ces techniques-là avec ce travail visuel-là avec certaines de ces idées de mise en scène qui sont vraiment extrêmement inventives mais plus posées avec moins de avec simplement moins chargées simplement que ce soit visuellement ou narrativement plus simple en fait et j'ai l'impression que la simplicité dans le cinéma contemporain a tendance à se perdre et c'est un problème je pense Très bien merci messieurs et bien moi comme je n'ai plus de vie en dehors de ma vie de famille je vais quand même vous conseiller d'aller cet été au Flagé puisqu'on a reçu n'est-ce pas le programme du ciné Flagé à venir pour l'été ici à Bruxelles et il y aura notamment une rétrospective Werner Herzog avec Aguiré La colère de Dieu en copie restaurée il y aura aussi Fils Caraldo Kaspar Hauser et je pense un documentaire sur Werner Herzog lui-même oui le Airwig aussi de Lucille Adilalovic ah oui Airwig de Lucille Adilalovic et enfin bon bref et plus chez la programmation il y a des belles choses qui vont passer à Flagé grâce à notamment à l'équipe du Kinographe merci beaucoup messieurs pour cette belle émission on souhaite un bel été à toutes nos auditrices à tous nos auditeurs mettez-nous des étoiles suivez-nous sur Youtube il y a des bons contenus qui sont seulement sur Youtube si seulement vous nous écoutez sur Acast sur Podcast Addict sur Google Podcast il y a des très bons contenus aussi uniquement vidéos qui sont sur notre chaîne Youtube vous pouvez y aller vous pouvez vous abonner vous pouvez liker vous pouvez commenter vous pouvez nous insulter des interviews principalement oui et il y en aura encore d'autres qu'on a dans les tiroirs merci beaucoup Manu merci beaucoup Lucien un bel été à tous et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501